est terminé. Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci et bonjour à tous, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre. La loi sur l'intégrité des députés indique que nous devons réaliser nos occupations avec un respect de notre fonction. Plutôt, il était dit que plusieurs promoteurs ont demandé des dons de la part des personnes qui ont déjà fait des dons et qui ont travaillé avec le Premier ministre. Ces personnes ont eu des problèmes lorsqu'elles ont dû acheter des tickets. Cela met à mal la confiance publique. Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Je pense que le Premier ministre a déjà répondu à cette question à maintes reprises. J'aimerais vous dire ce en quoi croit le Premier ministre et ainsi que les conservateurs. Nous voulons nous assurer à ce que cette génération actuelle, l'ontarienne et l'ontarienne, qui travaille dur pour notre province, puisse bénéficier des mêmes avantages que les générations précédentes. Cela comprend la plupart des députés ici même assis en chambre. Il faut qu'ils nous aident à bâtir une meilleure province, beaucoup plus robuste. Ainsi, ils pourront bénéficier du rêve de la propriété. C'est le même rêve que plusieurs personnes ont cherché lorsqu'elles sont venues s'installer ici même au Canada et en Ontario. Chaque jour, la chef de l'opposition entrave le chemin. Et ils l'ont fait depuis des années. Nous allons continuer à retirer chaque obstacle qu'ils ont mis sur notre route et qui a rendu notre province la province plus difficile de pouvoir devenir propriétaire. Complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre ne comprend pas ce que vit les ontariennes ontariennes aujourd'hui. Hier, ou plutôt il y a quelques jours, j'ai participé à un événement à York Centre. Plusieurs des participants ont dit vouloir retourner à une époque où les règles de la politique sont claires. Nous avons des règles claires. Le Premier ministre ne devrait pas accepter un cadeau qui va à l'encontre des principes de son rôle. La réponse ? Le gouvernement se focalise sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes de notre province. Comme je l'ai dit, pendant des générations, nous avons entendu de la part des ontariennes ontariennes qu'il fallait venir dans notre province pour pouvoir travailler et avoir un domicile. C'est comme cela que nous avons pu bâtir notre province. Pendant 15 ans, les néo-démocrates et les libéraux ont placé plusieurs obstacles sur notre chemin et ont rendu la tâche difficile lorsqu'il s'agit d'acquérir une propriété. Ce que nous faisons avec le ministre de logement et avec notre gouvernement, c'est que nous voulons retirer chacun de ces obstacles. Nous savons à quel point il est important pour les générations jeunes d'avoir le même rêve que nous avons tous eu comme nos parents et nos grands-parents. Je parle ici du rêve de la propriété. La chef de l'opposition peut dire ce qu'elle veut. Elle peut continuer à mettre de la frustration dans ses rêves et à installer des obstacles sur notre route, mais nous allons les abattre un à un. Complémentaire final, ma question était assez directe et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas su y répondre. La confiance publique et l'intégrité des députés et des ministres du cabinet ne consistent pas à éviter les conflits d'intérêts ou les conflits d'intérêts apparents dans les secteurs. Ce sont des règles simples, mais il semblerait que certaines personnes ont du mal à le comprendre en Chambre. Je vais déposer un projet de loi plus tard aujourd'hui pour parler des conflits d'intérêts avec le fédéral. Est-ce que le Premier ministre va soutenir l'interdiction de dons de cadeaux offerts aux députés ou même au Premier ministre, le leader parlementaire du gouvernement ? Encore une fois, il y a les néo-démocrates qui auraient pu arrêter les destructions de l'ancien gouvernement lorsqu'ils avaient le pouvoir de le faire. Mais ils ont décidé de maintenir les néo-démocrates au pouvoir et de passer plusieurs obstacles sur la route. Les néo-démocrates ont pourtant été au pouvoir pendant 15 ans. Lors des élections dernières, plus de 800 personnes ont tourné le dos aux néo-démocrates et ont décidé de nous soutenir. Quand est-ce que les néo-démocrates apprendront la leçon ? Il ne suffit pas de changer le messager. C'est le message qui est important. Les Ontariennes ontariennes veulent une province solide et veulent les avantages qui viennent avec. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre pour le côté du gouvernement. Redémarrer la pendule. Question suivante, la chef de l'opposition. Il ne s'agit pas juste de maintenir de la confiance dans notre gouvernement. C'est également une question de redevabilité. Lorsqu'il s'agit du plan du développement de l'Ontario, il y a un manque de transparence qui est flagrant. Le gouvernement a un plan de donner des terres à des promoteurs européens pour qu'ils puissent développer leurs projets de stationnement. Et maintenant, le Premier ministre parle du fait de changer le lieu du centre scientifique de l'Ontario. Est-ce le plan du gouvernement de changer notre province ? Réponse la ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Merci à la chef de l'opposition. Nous avons été entièrement transparents avec le public lorsqu'il s'agit de nos intentions. Et nous l'avons fait depuis 2019, Monsieur le Président. Nous allons louer ces terres. Nous avons un plan avec la Ville de Toronto. Nous avons réalisé du progrès sur les sites. Mais le plus important, Monsieur le Président, c'est le sentiment du public. Les personnes passent devant ces sites et se disent que c'est dommage que ces sites aient été non utilisés et sont détériorés. Nous allons raviver ces terres. Nous allons faire ensemble que ces terres soient disponibles pour toutes les personnes, afin que tout le monde puisse pouvoir y bénéficier en Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, il semblerait qu'ils agissent. Mais il y a tellement de potentiel pour pouvoir faire de notre province une province vibrante et intéressante pour notre population. Chaque année, nous avons ce centre qui emploie des centaines de personnes. Ce centre est un ancre, une ancre plutôt, pour notre communauté. Au Premier ministre, est-ce que ce gouvernement ait des consultations avec les communautés locales concernant son plan de délocaliser le lieu du centre scientifique ? La réponse est la ministre sur l'infrastructure. Je suis d'accord avec la députée sur un seul point. Le centre de sciences est un trésor public. C'est pour cela que notre gouvernement, depuis quelques années, a cherché à savoir si cette délocalisation devrait avoir lieu. La structure en soi s'est détériorée, tout comme la place de l'Ontario. Nous avons réalisé les investissements nécessaires pour pouvoir préserver ces deux trésors et pouvoir les raviver. Nous voulons que ces endroits puissent être des endroits où tout le monde peut aller avec sa famille. Et je suis sûre que le public nous suit dans notre choix. Complémentaire final ? Monsieur le Président, Le gouvernement va paver la ceinture de verdure et n'est toujours pas transparent. Cela veut dire que chaque décision en matière d'aménagement paysager va alimenter la suspicion. Des changements majeurs ont été faits à des institutions, mais ils n'ont donné aucune preuve. Ils ne prétendent même pas demander l'avis du public. Alors, encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Est-ce que les promoteurs qui ont des liens avec le conservateur ont soutenu la décision de délocalisation du centre scientifique ? Réponse, Monsieur le Président. Je pense que je n'ai pas été claire dans ma réponse suivante. Le centre de sciences existe depuis les années 90. Au cours des années, il n'y a pas eu assez d'investissements pour ce centre pour pouvoir le raviver et le maintenir en bon état. Nous voulons nous assurer que les personnes qui visitent ces centres puissent rester en sécurité, tout comme le personnel de cet endroit. Nous allons faire notre possible pour pouvoir préserver cet endroit. C'est pour cela que nous avons trouvé des nouvelles possibilités de délocalisation pour que les générations futures puissent bénéficier de cet édifice. Question suivante, député de University Brewster. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le gouvernement a décidé de faire de l'étalement urbain, a offert des terres agricoles. Ils n'ont pas respecté certaines dispositions. Et ils veulent construire plus de maisons dans ces zones. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le ministre continue d'utiliser ces terres lorsqu'il y a d'autres moyens qui pourraient être utilisés ? Ministre du Logement, merci. Cela nous permet de parler de notre plan. Notre plan vise à œuvrer pour les Ontariens et Ontariennes. Les données montrent que l'Ontario a vu une augmentation de 11% des projets de construction. Nous avons démarré nos rénovations. Nous avons même doublé ces travaux de rénovation si on compare avec l'année dernière. L'Ontario est la première province pour où faire affaire et pour les nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de grues qui sont en action aujourd'hui à Toronto. Beaucoup plus qu'à New York, à Chicago, à Los Angeles, à Washington DC, à Seattle, à San Francisco. Et dans toutes ces villes combinées, nous continuerons à travailler, aller de l'avant pour pouvoir atteindre notre objectif de 1,5 million de logements. Il semblerait que l'opposition cherche une raison encore une fois pour voter contre notre politique visant à bâtir plus de logements. Complémentaire. Les conservateurs ont des antécédents en matière de logements abordables. Le logement n'a jamais été aussi cher à allouer ou acheter ici même en Ontario. Les services sont annulés. La taxe ne cesse d'augmenter. Cela continuera si le gouvernement continue l'étalement urbain. L'étalement coûte cher aux municipalités. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pourquoi continuer cet étalement urbain alors qu'il y a d'autres moyens beaucoup plus économes de pouvoir construire ? Réponse. Nous allons toujours faire notre possible pour pouvoir réduire le prix de construction des maisons, pour pouvoir offrir des logements abordables à notre population. L'opposition, eux, vont toujours soutenir des frais élevés, des impôts élevés. Encore une fois, nous entendons l'opposition. Alors, il y a eu une annonce du projet de loi 97. Nous allons entendre le point de vue de l'opposition. Ils vont s'opposer. Les agriculteurs auront la possibilité d'aider leurs enfants. Mais l'opposition va s'opposer à ces mesures qui offrera des possibilités aux générations futures de pouvoir réussir. Nous devons aller de l'avant. Et voici la position du gouvernement. Ils sont contre les agriculteurs. Ils sont contre toutes ces choses. Merci beaucoup. Question suivante. Député de Markham, Guinanville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Le système de l'éducation en Ontario doit prioriser l'éducation des étudiants, leur offrant les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Les enfants doivent apprendre à lire et à écrire. Ces deux matières sont importantes. Sans ces deux matières, les enfants ne peuvent pas améliorer leur apprentissage. Des décisions ont été faites en raison de la perturbation de l'apprentissage en personne. C'est pour cela qu'il est crucial d'aider nos citoyens à pouvoir regagner leur talent dans ces deux matières. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment notre gouvernement soutient les compétences en écriture et en lecture de nos étudiants ? Réponse, ministre de l'Éducation. Je remercie les députés de Markham, Guinanville, ainsi que tous les députés pour leur travail visant à garantir un bon système d'éducation. Nous avons investi dans le système pour pouvoir permettre aux personnes de tirer profit du système scolaire. Nous avons investi 880 millions de dollars pour pouvoir aider les étudiants de notre province et pouvoir embaucher des spécialistes en apprentissage de l'écriture et de la lecture. Nous soutenons la Commission des droits de la personne. Tous les enfants de notre province méritent d'avoir un bon système d'éducation. Nous allons doter plus de personnel pour aider les étudiants. Plusieurs organisations soutiennent nos mesures complémentaires. Je remercie le ministre pour cette nouvelle intéressante lorsqu'il s'agit de l'apprentissage, de l'écriture et de la lecture par nos enfants. Nos enfants ont besoin d'apprendre, notamment des compétences spécialisées pour l'avenir, notamment dans plusieurs matières en sciences, technologies. Il y a eu un déclin alarmant au cours des dernières années dû aux perturbations de l'apprentissage en personne. En tant que gouvernement, nous avons un plan pour aider les étudiants à pouvoir tirer profit de leurs compétences. Est-ce que le ministre pourrait nous décrire comment est-ce que notre gouvernement aide les élèves avec leur rattrapage scolaire et comment ils s'aident les parents ? Le ministre de l'éducation pour la réponse. Nous avons donc un programme scolaire qui va aider les étudiants. Nous avons notre plan d'investissement à plusieurs millions de dollars dans des matières telles que dans les mathématiques. Nous allons offrir plus de ressources. Nous allons doubler le nombre de professeurs en mathématiques. La mission est l'amélioration. Nous avons mis en place des équipes de travail. Il y a des écoles qui doivent mieux faire et nous avons réalisé les investissements nécessaires pour les aider. Nous allons pouvoir mettre en place des nouveaux programmes scolaires. Nous avons embauché 381 enseignants de mathématiques en plus. Et nous allons ainsi permettre une expérience scolaire pour les étudiants de notre province. Question suivante. Député de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, le premier ministre a pris une décision concernant les blancs officiels de frontières municipales. Des terres étaient protégées et ont été données aux promoteurs. Et le premier ministre a même insulté les personnes qui travaillaient sur le plan initial ainsi que les personnes de Waterloo. Il a déclaré que ces personnes n'étaient pas nécessaires. Et en plus de cela, il n'y a pas eu de consultation. Alors ma question au premier ministre est la suivante. Pourquoi pense-t-il être aussi intelligent ? Ou du moins, pourquoi pense-t-il être plus intelligent que les personnes de Waterloo et les personnes qui servent cette communauté ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Sous le leadership du premier ministre fort, notre gouvernement a plan de bâtir 1,5 million de logements. Nous sommes contents d'avoir fait des changements au plan officiel du conseil municipal. Les plans officiels et les gens qui étaient au municipal comme nos invités, on sait que les plans officiels sont la chose la plus importante pour la construction dans la communauté. On veut que tous les plans officiels qu'on a devant nous reflètent les politiques du gouvernement. Mais ne prenez pas ma parole. On va entendre le chef de la région, Dr. Luke Henrich. Le plan officiel n'est pas quelque chose de fini. On le reconnaît toujours quand il y a de la croissance et il faut revoir le plan officiel. Nous savons qu'on va avoir de la croissance. Il faut le faire pour assurer que ça démontre bien les croissances, qu'on ait des logements différents, des maisons de ville et d'autres. Et c'est exactement ce, comment on va avancer. Question complémentaire. Le MINISEC, la région de Waterloo, utilise l'aquifère pour l'eau potable. Mais on n'a pas respecté le seuil d'utilisation des eaux. Ce gouvernement a enlevé les pouvoirs du bureau de protection de la nature. Et ce gouvernement a imposé des nouvelles constructions que la région a rejetées depuis longtemps. Et ça va contre le plan d'utilisation des terres. Il semble que vous avez oublié Walkerton. De protéger l'eau à la source, c'est un élément clé pour notre économie. Est-ce que le Premier ministre, il est tellement fier de ce plan, peut produire les études idéologiques qui vont rassurer nos citoyens? Ou est-ce qu'il va jeter le sort de la population juste pour construire de nouveaux logements? Réponse du ministre. Je veux mentionner le maire de Kitchener. Je pense que le plan officiel, les parties qui ont été adoptées comme protection de la campagne, des zones de transport en commun dans la ville de Kitchener, il faut reconnaître, il y a des régions dans le sud-ouest de Kitchener, que ces terres devraient en fait être incluses. Je pense que la décision du ministère reconnaît qu'il a beaucoup de bons arguments sur comment ces terres devraient être incluses. On va continuer à être avec le maire Rebnik et le président Rebnik quand on construit 1,1 million de logements d'ici 2030. Merci. Question suivante, député de Renfrew-Nibising-Pembroke. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Depuis que notre gouvernement a été élu en 2018, on a ciblé rendre la vie plus abordable pour tous les Ontariens. Sous le gouvernement libéral précédent, les tarifs d'électricité ont augmenté, ce qui a rendu difficile toute la vie pour les familles et les entreprises. C'est pourquoi c'est essentiel qu'on traite les coûts de l'énergie ou on donne le choix aux consommateurs et donner à tous les Ontariens des options pour réduire les dépenses en énergie. Notre gouvernement doit continuer à respecter la population ontarienne en adoptant des politiques énergétiques abordables. Je comprends que notre gouvernement a annoncé un nouveau programme qui va donner aux familles et aux petites entreprises plus de moyens comment épargner dans la facture d'électricité. Est-ce que le ministre peut expliquer comment ce plan des prix va aider les Ontariens à avancer? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président, et merci au député de Renfrew-Nibising-Pembroke. J'apprécie et il a raison. On a travaillé pour mettre les familles en contrôle depuis que nous sommes arrivés au pouvoir en 2018. On a présenté le choix des consommateurs pour que les consommateurs puissent choisir un plan qui est logique pour eux, temps d'utilisation et d'autres. On a présenté le programme bouton vert qui est lancé dans toute la province et qui sera mis en œuvre en novembre. Et on a pris l'étape suivante. J'ai informé le public de tarifs d'électricité pendant la nuit qui commencera le 1er mai. dans des clients dans la circunception à Renfrew, à Toronto, à London, à Wellington et à Wasaga. C'était vraiment une belle fin de semaine à la plage. Les gens peuvent opter sur ce nouveau plan. Les tarifs très faibles, ultra faibles pendant la nuit. Question complémentaire. Merci. Merci au ministre de cette réponse. C'est un des nouvelles encourageants d'entendre que notre gouvernement a encore un autre moyen. Comment les consommateurs peuvent gérer les coûts, épargner l'argent. Et je sais que mes concitoyens et la population de tout l'Ontario veulent avoir du soulagement avec la facture d'électricité. Ils veulent savoir que ce programme va bien travailler pour eux. Comme toute nouvelle initiative, c'est nécessaire que notre gouvernement donne des renseignements à la population ontarienne sur comment accéder à ce programme pour qu'ils puissent épargner de l'argent dans leurs tarifs d'électricité. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer quels sont les avantages de ce programme pour les consommateurs et le réseau électrique de l'Ontario ? Le ministre de l'Énergie, ce nouveau plan des tarifs va aider les familles, les petites et moyennes entreprises qui utilisent plus d'électricité pendant la nuit. Et avec 2,4 cents les kilowatts-heure en heure faible, ça veut dire que les gens qui chargent, par exemple, les véhicules électriques, qui chauffent leur maison, vont payer moins et on sait qu'il va y avoir beaucoup de voitures. Les gens vont épargner jusqu'à 90 dollars par année. Et contrairement au gouvernement libéral précédent, qui a vendu cette électricité à des États et provinces voisines, souvent en perdant notre gouvernement, a trouvé de façon novatrice d'utiliser cette électricité. Et on va rendre le réseau plus efficace, 7,5 millions de dollars qu'on va gagner pour tout le réseau. Ça ne va pas juste aider les gens qui adoptent ces nouveaux tarifs, mais tous clients d'électricité de la province. Question suivante. Le député de Kuitanuk. Miigwetch, M. le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Dans le Nord, nous avons une crise des gens qui n'ont pas de logements à Canora et partout dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Sans des soutiens, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va avoir plus de décès des Premières Nations qui vivent à l'extérieur. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour donner aux municipalités et les ressources nécessaires pour aider les gens qui n'ont pas un logement? Le ministre des Affaires autochtones. Merci, M. le Président. Je veux remercier l'honorable député pour cette question. En fait, dans le budget dernier sous le leadership du Premier ministre, on a reconnu le besoin urgent de logements adéquats pour répondre aux besoins de base de beaucoup de Premières Nations qui passent de leur communauté dans des villes comme Canora, comme Dryden et comme Sue Lookout. C'est pourquoi on investit énormément de ressources pour assurer que le programme de prévention de l'itinérance donne ce logement. Et il y a des nuances qui répondent aux nuances des besoins de logement des gens qui sont déplacés de leur communauté qui sont expulsés et qui sont à risque de devenir itinérants. Donc, on va donner des services intégrés pour ces gens-là et on va essayer de répondre à ces besoins. Merci. Question complémentaire. Quand on fait sortir les gens des réserves dans le Nord, ça marque, c'est comment le colonialisme, qu'on fasse sortir les gens de leur territoire traditionnel. Et l'itinérance, M. le Président, marque un enjeu plus sérieux. Je parle de toxicomanie et de dépendance. On a besoin de se remettre et de recevoir du traitement. Dans le Nord, on n'a pas ces services. Encore une fois, il faut qu'on envoie des gens aux centres urbains pour qu'ils puissent recevoir des traitements. M. le Président, aujourd'hui, les personnes des Premières Nations meurent. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour composer avec la crise de toxicomanie qu'on a? Le ministre associé de la Santé mentale et des dépendances. Merci au député dans la face de sa question qui est très importante. Et notre gouvernement prend très au sérieux cet enjeu quant aux investissements qui sont faits dans les communautés du Nord et éloignées et bien sûr, les communautés autochtones. Il n'y a pas d'exception, on fait des investissements. On a annoncé en octobre 36 millions de dollars pour des organismes de Premières Nations, soutien pour les élèves, services aux victimes et une stratégie anti-opioïde menée par les Autochtones. On veut améliorer la capacité dans les communautés qui ont le plus besoin. 400, 65 % des communautés autochtones et en plus de 7 millions de dollars pour des besoins sur Terre. Il faut donner des services appropriés culturellement là où les gens en ont besoin. Merci. Merci. Question suivante. La députée de Don Valley West. Merci. La crise du logement rend la vie inabordable en Ontario et expulse, fait partir les jeunes travailleurs. Ce gouvernement dit qu'il est des côtés des travailleurs, mais ne fait pas. Ils ont nommé un groupe de travail mais ont ignoré leurs recommandations et on a dit qu'il fallait construire de façon plus intense plutôt que d'élargir les frontières. Mais cependant, la semaine dernière, on a eu un ordre pour élargir les centres humains, pour créer plus totalement et pour réduire les terres agricoles. Les agriculteurs sont contre cette région. Les villes et les régions sont contre cette décision. Alors, je demande au premier ministre, qui dit au premier ministre qu'il ne doit pas avoir nos terres agricoles et sont les mêmes gens qui vont bénéficier de cette décision. Le ministre ne permet pas du logement. C'est très riche venant des libéraux qui n'ont rien fait pour le logement pendant 15 ans. De maintenant, essayer d'être des champions des agriculteurs. À chaque budget, quand j'étais en opposition, le mot agriculture n'est jamais apparu une seule fois. Jamais. Maintenant, on a une politique qui reconnaît, en fait, qu'une exploitation agricole peut découper un lotissement. Si un agriculteur veut donner du logement de qualité pour les travailleurs ou pour un proche, il peut couper le lotissement. Et on sait où sont les libéraux, comme ils étaient pendant 15 ans, quand ils étaient au gouvernement, contre l'agriculture. Ils sont contre l'agriculture, les agriculteurs et le logement dans les zones rurales. Alors, question complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement dit qu'il représente les agriculteurs. Et le ministre semble penser la même chose. Le premier ministre a dit qu'il aime les agriculteurs. Et il a dit en 2018 qu'il y a de l'aide qui s'en vient. Mais les agriculteurs ne ressentent pas l'amour quand le premier ministre ne peut plus de terres agricoles. Nous savons que la circonception d'Ardemont-Norfolk, au cœur de la zone agricole, a élu une députée indépendante. Et cette députée a déposé un projet de loi pour protéger les terres agricoles, appuyée par la Fédération agricole et tous les députés, sauf ceux du côté du gouvernement. Ce gouvernement a été très clair. Ils veulent paver les terres agricoles. Ma question au premier ministre, est-ce que le premier ministre peut expliquer comment paver les terres ? Ce n'est pas une bonne chose. Alors, s'il vous plaît, pour la réponse, la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales ? Merci beaucoup, M. le Président. C'est le contraire. La députée d'Enfance est coupée de la réalité. Depuis quelques semaines, on a fait des annonces historiques. On investit plus de 2 milliards de dollars dans l'industrie agroalimentaire de l'Ontario pour le traitement. Et les agriculteurs sont énergisés et ils savent qu'ils ont un gouvernement avec le premier ministre de nous tous qui comprend comment produire des aliments. Par exemple, nous avons déposé une étude des terres que RBC a dit que c'était un joyau dans le budget. Et j'étais à Arlton et les gens applaudissaient le fait qu'on comprend et qu'on démontre avec les priorités qui sont importantes pour les agriculteurs qui travaillent pour produire des aliments de qualité en Ontario. Merci, M. le Président. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, redémarrez la pendule. Question suivante, député de Ajax. Merci. Ma question s'adresse au procureur général. J'ai entendu beaucoup de mes citoyens, propriétaires et locataires, qui sont concernés avec des retards qu'ils ont quand ils traitent avec le tribunal de la location immobilière. Et pour résoudre les différends, ça prend du temps et qu'à cause de certes études pour les propriétaires et les locataires. Le conçu, c'est que les temps sont trop longs et il y a trop de cas et il faut avoir une meilleure chose. En tant que gouvernement, il faut avancer les résolutions pour rendre les résultats plus rapides pour ceux qui sont impliqués dans une dispute. Est-ce que le procureur général peut expliquer comment notre gouvernement fait pour résoudre le retard à la commission de la location immobilière ? Le procureur général pour sa réponse. Merci. J'apprécie la question de la députée de Ajax. Il n'y a pas de secret que notre gouvernement fait de progrès historique pour résoudre la crise du logement ici en Ontario. Nos efforts sont plus que de construire des maisons. Et c'est pourquoi j'étais très fier d'être avec mon collègue, le ministre Clark à London, plus tôt, pour annoncer le fait qu'on double le nombre de décideurs, de juges et on sait que les délais à la commission de la location immobilière sont frustrantes pour les propriétaires et les locataires. Mais c'est notre gouvernement qui a amélioré les services ici en Ontario. Et c'est la commission de la location immobilière. En doublant le nombre de décideurs, on va avoir et n'entendre plus de cas de façon efficace. Question complémentaire ? Merci. Merci au procureur général pour cette réponse. Mes concitoyens seront encouragés de savoir qu'on essaie d'améliorer les choses pour qu'on puisse avoir plus d'audience. D'avoir plus de décideurs, c'est important pour rendre des décisions plus rapides. Et la commission de la location immobilière fait partie du réseau de tribunaux de l'Ontario. On veut résoudre des différences pour beaucoup d'Ontariens et Ontariennes. Et c'est important que notre gouvernement continue à faire d'investissement pour la modernisation, pour que la population de la province puisse avoir confiance. Est-ce que le procureur général peut nous expliquer comment on fait des investissements pour améliorer l'accès ? Le procureur général. Elle a raison. On fait les investissements à la commission de l'allocation immobilière. Comme j'ai dit, on double le nombre de décideurs, de juges, en doublant avec 6 millions et demi d'investissements. Et ça fait partie de notre stratégie. Donc, on va avoir 80 % de gens qui vont prendre la décision et c'est beaucoup d'arbitres et c'est pourquoi on va avoir un investissement de 24 millions de dollars dans le budget et les néo-démocrates en mode des comptes et 6 millions pour recruter plus de gens pour la commission. Et les néo-démocrates ont voté contre. Et donc, c'est en plus de 28 millions qu'on a investi pour gérer plus rapidement le cas. Les néo-démocrates ont voté contre ça. Malheureusement, ils continuent à dire non, mais heureusement, on continue à l'adopter et à avancer. J'ai hâte d'améliorer le processus, rendre les délais plus courts et le processus plus facile. Question suivante, le député Mishke comme James Mann. Le coût du gaz naturel dans le nord de l'Ontario est insupportable. Les résidents n'ont aucun surplus dans leur budget. Les entreprises et les organismes à but non lucratif sont tous à bord de fermeture. Dans le nord, on surpasse le taux du mètre cube standard dans une période de neuf mois. Notre utilisation est beaucoup plus élevée due à nos hivers plus longs et notre climat plus froid. Alors, le calcul pour nous ne reflète pas nos besoins. c'est complètement injuste. La Maison Verte, un organisme qui a payé 80 000 piastres de gaz naturel dans deux mois, même après avoir investi 300 000 dans des nouvelles bouloirs intelligentes. Alors, ma question pour le premier ministre, qu'est-ce que votre gouvernement va faire pour venir en aide aux gens du nord et pour les organismes comme la Maison Verte pour assurer que la fracturation reflète bien leurs besoins? pour répondre au ministre de l'énergie. La question, c'est difficile de comprendre la question par le député à côté parce que it just doesn't make any sense, monsieur le président. Ça n'a pas aucun sens, monsieur le président. Le député d'en face dit qu'il veut plus d'énergie abordable. C'est ce qu'on a donné depuis que nous sommes arrivés au gouvernement. Mais le député d'en face et son parti disaient qu'ils appuyaient les libéraux dans la loi sur l'énergie verte quand ils étaient au pouvoir. Pendant la loi sur l'énergie verte, on a vu les factures d'électricité augmenter de 10-12% à chaque année. En 2018, c'était terminé. On a terminé la folie. Mais vous savez ce que les néo-démocrates voulaient pendant que les libératrices étaient au pouvoir. Ils voulaient qu'ils aillent plus rapidement. Ils voulaient qu'ils puissent mettre plus sur le marché ouvert. Depuis notre arrivée au pouvoir, on a réduit ces augmentations. Et quant au gaz naturel, je parlerai pendant ma question sur le premier. Question complémentaire à la députée de Montaigne. Je vais revenir au premier ministre parce que ce que ce ministre dit c'est non-parlementaire. les aînés qui ont un revenu fixe souffrent le plus. Une aînée d'un montainement a partagé que ses factures étaient tellement enlevées qu'elle était obligée de porter des manteaux et trois couvertures pour pouvoir dormir. Peut-être le député de Niagara-Ouest n'a pas ce problème. Je ne suis pas sûr. mais le député doit être honteux. Je ne sais pas s'ils utilisent chez eux des manteaux et des couvertures. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi les aînés, mes concitoyens doivent soutenir cette crise de l'abordabilité quand on ne répond pas à leurs besoins de base? Réponse ce Miss L'Energie. C'est impossible de prendre ces recettes et puis de quand on parle de l'abordabilité parce que c'était ce parti en 2010 qui a arrêté le plafond de main-échange et qui sont allés sur la taxe carbone. C'est le premier ministre qui a mené la charge. Les néo-démocrates voulaient une taxe carbone plus grande. Le premier ministre de Miss L'Energie a prévenu la population ontarienne que la taxe carbone n'allait pas faire augmenter les prix. Ça allait augmenter le coût de tout et inclut les épiceries. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui a eu lieu. La vie en Ontario est plus inabordable à cause de la taxe carbone fédérale que ce parti a pu. Soyez de notre côté et luttez contre ça. Applaudissements à l'Ordre, s'il vous plaît. Député d'Ottawa-Suite, à l'Ordre. La député de Waterloo, à l'Ordre, s'il vous plaît. La député de Nepean, à l'Ordre, s'il vous plaît. La député d'Ottawa-Suite, à l'Ordre, s'il vous plaît. La député de Kitchener-Conestoga, à l'Ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Député de Peterborough-Cowart pour la prochaine question. J'ai une question pour le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. Dans l'industrie minière, mais dans d'autres industries, il faut avoir des gens avec des aptitudes. Les ressources minières sont importantes pour faire des véhicules électriques. Et dans des décennies à venir, les minérocritiques seront nécessaires dans beaucoup d'autres parties. La santé, sécurité du travail, c'est aussi important pour développer les minérocritiques. Les miniers, sont très importants pour les communes ontariennes depuis longtemps et on leur doit à les familles de faire plus pour qu'ils restent en sécurité. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement fait pour protéger les mineurs en Ontario? Réponse sur le ministre du travail de l'immigration et la formation et du développement des compétences? Merci au député de Peterborough-Cowart pour cette question. Lundi de la semaine dernière, j'ai le président en joindre le ministre des Mines à Sudbury avec le président des travailleurs unis des métallos pour annoncer de nouvelles mesures pour maintenir le plus de 29 milliers mineurs en sécurité, réduire l'exposition au diesel. C'était important et les travailleurs unis ont dit que c'était très important qu'on avait répondu contrairement au gouvernement libéral précédent. Et donc, les limites qui étaient les plus élevées en Ontario ont été réduites. Nous savons qu'il y a plus de travail à faire et travailler ensemble avec les syndicats et les employeurs. On va maintenir la sécurité pour les travailleurs en Ontario. Question complémentaire ? Je vais remercier le ministre de cette question. Je vais changer un petit peu dans la question complémentaire. Je vais poser une question au ministre des Mines. Comme il sait, pendant sa carrière dans le secteur minier, il y a beaucoup de dangers professionnels quand on travaille dans une mine. Cette annonce du ministre du Travail et de l'Immigration et de la formation et de la formation des compétences est un autre jalon dans la santé et la sécurité des travailleurs. Mais encore plus de travail à faire pour assurer la santé et la sécurité au travail dans ce secteur. Est-ce que le ministre des Mines peut expliquer l'importance de cette annonce pour renforcer la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques ? Réponse le ministre des Mines. Merci au député de la question et au ministre d'une bonne annonce la semaine dernière. Monsieur le Président, je viens d'une famille minière très fière. On est dans cette annonce depuis cinq ans. J'ai vécu et travaillé dans des communautés minières toute ma vie. La sécurité est la toute première priorité. On peut faire mieux et c'est pourquoi cette annonce est tellement importante. On améliore la santé et sécurité pour les mineurs. quand notre gouvernement va avoir plus de mines pour aider la révolution des véhicules électriques, il faut qu'il y ait plus de gens qui rejoignent cette industrie et cette annonce envoie un message qu'on peut trouver de bonnes carrières dans le secteur minier de l'Ontario. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui met d'avant la population. On crée des emplois excellents et on assure qu'il y a une chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques de cette province. Et en suivant, la députée de Nicobé. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, ça fait trois longues années depuis que ce gouvernement a déposé le projet de loi 124. Est-ce que le Premier ministre pense que les salaires des travailleurs en soins de santé pendant la pandémie a aidé l'embauche et la rétention des travailleurs ? Après coup, est-ce que le Premier ministre pense que c'était une bonne idée ? Le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement a lancé la stratégie de recrutement dans le secteur de la santé la plus importante de l'histoire de cette province. Les députés d'en face du côté de l'opposition ont voté contre cette stratégie. Cette année, tout simplement, plus de 12 000 infirmières se sont inscrites. C'est le nombre le plus élevé d'infirmières inscrites dans l'histoire de cette province, d'infirmières autorisées. Dans les notions économiques de l'automne, du printemps plus tôt, on a avancé des mesures d'investissement pour améliorer l'embauche de gens dans le secteur de la santé. Mais les députés d'en face ont voté à chaque fois contre. Question complémentaire? Merci. Même si le Premier ministre ne pense que nos héroïnes des soins de santé méritent d'avoir une augmentation. Les employeurs et les employés sont d'accord avec une augmentation salariale rétroactive du travail fait pendant la pandémie avec les infirmières et les ambulanciers qui reçoivent des augmentations rétroactives. Et c'est bien le moment que ce Premier ministre travaille pour les travailleurs et qu'on les traite vraiment comme des héroïnes. Est-ce que le Premier ministre va retirer son appel au projet de loi 124? Réponse, le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous dire ce qu'on a fait pour les travailleurs de santé. On a donné aux infirmières une majoration d'un bonus de 5 000 dollars, 36 % de l'augmentation, mais les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre ça. On a donné la plus importante augmentation aux préposés de soins personnels, mais les libéraux et les néo-démocrates ont voté. On a décidé de payer les frais de scolarité pour les infirmières, les études infirmières, mais les néo-démocrates ont voté. On a le salaire minimum le plus élevé partout en pays, mais les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre ça. On s'assure qu'on a de l'argent dans la poche des gens. 60 000 nouvelles infirmières se sont inscrites depuis notre arrivée au pouvoir. Comme le président du Conseil du Trésor l'a dit, 12 000 infirmières, mais il y a 30 000 au collège et université. C'est ce qu'on fait pour les travailleurs de la première ligne. À l'ordre. À l'ordre. député de Waterloo, revenez à l'ordre. Ministre du Travail, revenez à l'ordre aussi. Député de Kitchener-Conestoga, à l'ordre. Prochaine question. Redémarrez la pendule. Député de Renfroon Christine Pembroke. Merci, M. le Président. Question au ministre du Développement du Nord. Notre province, comme le reste du monde, fait face aux conséquences de l'incertitude économique mondiale, des hauts taux d'intérêt, de l'inflation. Ce climat économique crée des obstacles et un fardeau qui affectent de façon disproportionnée les communautés du Nord, rural et éloignées. Ces obstacles affectent les possibilités de création d'emplois, les possibilités d'éducation et de développement des affaires dans le Nord. Parce que le gouvernement libéral précédent a ignoré les besoins du Nord de l'Ontario, il est incroyablement important que nous nous agissions afin que le Nord demeure concurrentiel et d'y améliorer la qualité de vie. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement appuie les possibilités et la prospérité du Nord? Le ministre du Développement du Nord. Merci, M. le Président. Il y a d'y faire plusieurs façons, dont sous le leadership du Premier ministre. Nous avons bâti le Nord de l'Ontario. J'aimerais débuter avec une note sur la conférence Good Roads cette semaine. Nous avons commencé avec quelques annonces clés avec la frontière manitobaine sur l'autoroute 20. Nous l'avons non seulement prolongée, mais nous avons travaillé de façon coopérative avec une entreprise autochtone qui joue un rôle essentiel dans la construction de cette autoroute. Nous étions à Dryden pour annoncer l'avenue Grand Tron, qui est aussi la transcanadienne, qui est en reconstruction, et la planification et la conception pour la rue 3 ou Ouest de Fort Francis. Toutes ces routes sont essentielles puisqu'elles permettent aux marchandises ainsi qu'aux personnes du Nord de l'Ontario de se déplacer. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est encourageant que notre gouvernement fasse des investissements significatifs afin d'appuyer le développement économique et la croissance économique dans le Nord. Nous savons que la force de l'économie ontarienne est bâtie sur les connaissances, les aptitudes, l'expertise de nos travailleurs. L'éducation est essentielle pour préparer les travailleurs à se saisir des emplois de l'avenir, à répondre à la pénurie de main-d'oeuvre et permettre aux gens de travailler dans les différents secteurs de la province. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour travailler avec nos partenaires dans le Nord pour encourager l'innovation afin de bâtir des entreprises fortes, prospères, ainsi et de même pour les collectivités. Est-ce que le ministre peut donner plus de détails sur les investissements dans le Nord que fait notre gouvernement pour créer des possibilités pour les générations à venir? Le ministre. Plusieurs possibilités. Il y a deux semaines, nous sommes allés de Sudbury à Kanjinkum. j'ai passé du temps à Kanorah et Dryden pour faire le genre d'investissement qui transforme la vie des gens des communautés du Nord. Que ce soit de mettre à niveau la bibliothèque publique de Dryden ou d'investir dans un programme récréatif ou d'investir dans un centre jeunesse que nous avons vu pour la première fois à Kanjitum, la première fois en 30 ans. Voilà de belles possibilités pour améliorer la qualité de vie, élargir les aptitudes. Nous savons bien de voir un Nord de l'Ontario qui soit dynamique. C'est une période très enthousiasmante pour le Nord de l'Ontario actuellement. Le Nord de l'Ontario est prêt. Député d'Hamilton West and Castor-Dundas. Question, Premier ministre de l'Ontario. Comme le Hamilton spectateur l'a rapporté, 2 100 enfants attendent une chirurgie à l'hôpital pour enfants McMasters. C'est la pire attente dans la province. Aucun enfant ne devrait vivre dans la douleur, des douleurs qui sont prévisibles et évitables. Imaginez, vous êtes un parent qui voit son enfant souffrir, sachant que la chirurgie pourrait changer la vie de votre enfant. McMaster fait tout ce qui est en son pouvoir. Le gouvernement fédéral a aussi prêté son aide. Quand votre gouvernement fera-t-il ce qu'il faut pour aider ses enfants? La ministre de la Santé et vice-première ministre, je remets la députée à absolument raison. McMaster fait un travail incroyable. Et en fait, c'est en raison du travail et de l'innovation qui s'est produit que nous avons été en mesure à l'automne d'ajouter six lits aux soins intensifs parce que les enfants ne devraient pas avoir à attendre pour obtenir une chirurgie. Nous continuons de faire les investissements, nous travaillons avec nos partenaires. le mois dernier, j'étais au Centre Mont-Joyce et de voir l'incroyable travail qui est fait lorsque le gouvernement est présent ainsi que ses partenaires, nous voyons la façon dont on peut améliorer le système lorsque l'on travaille ensemble. Et c'est ce qu'on fait à McMaster. Complémentaire. Monsieur le Premier ministre, les choses ne s'améliorent pas sous votre gouvernement. Elles s'empirent et c'est une urgence partout en Ontario. 12 000 enfants de l'Ontario attendent une chirurgie. Bruce Quyers, président de l'hôpital pour enfants McMaster, a partagé sa grande inquiétude que 1 400 enfants ont manqué la période optimale pour obtenir leur chirurgie, ce qui pourra avoir des conséquences à de longues dates sur leur vie. Votre gouvernement a le pouvoir de régler le problème aujourd'hui. Aiderez-vous ses enfants? La ministre de la Santé. Peut-être que la députée ne m'a pas entendue. Nous avons fait les investissements. Nous avons travaillé tout particulièrement avec nos hôpitaux pédiatriques. Nous avons fait des investissements. Nous avons augmenté le nombre de lits en situation critique dans McMaster pour enfants à Hamilton, London. l'hôpital C-Kids et l'hôpital de Kingston. Ces investissements sont aussi permanents parce que, alors que nous avons vu le besoin, nous avons augmenté et assuré la capacité pour nous assurer que la capacité s'améliore. Ça continue de m'impressionner que la députée de l'autre côté n'encourage pas et ne parle pas au président des hôpitaux pour voir le genre d'innovation qui se produit dans sa communauté, dans son hôpital parce que c'est vraiment de renommée mondiale et ça fonctionne. Prochaine question, député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre associé des Transports. M. le Président, les gens de Durham et de partout dans la région du Grand Toronto et Hamilton utilisent le transport en commun comme forme première de déplacement. Mais, dans cette région, on utilise différents organismes pour se déplacer et on peut voir une confusion sur les différentes façons de payer son passage. La façon la plus simple, tout particulièrement pour les gens de se déplacer dits et dits différentes, tout particulièrement pour les premiers usagers, j'aimerais savoir comment nous nous assurons qu'il soit plus facile de prendre le transport en commun, que ce soit dans ma circonscription ou dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton, le ministre associé des Transports. Merci. Le député a raison. Ça devrait être facile de simplement taper sa carte et de pouvoir se déplacer. Et c'est ce qu'on fait. Au cours de l'été et de l'hiver, nous avons ajouté la possibilité de taper sa carte de crédit sur les terminaux presto. Maintenant, les usagers ont tapé leur carte de crédit un million de fois depuis l'installation de ces nouvelles méthodes. Nous voulons aussi ajouter la possibilité de taper sa carte de débit pour pouvoir payer. Metrolinx a fait un excellent travail aussi avec la CTT afin de permettre ces deux façons de payer sur les terminaux de presto dans cette région. Mais ce n'est pas assez de simplement avoir une construction de transports en commun record. Il faut avoir des initiatives qui changent la donne afin que l'on puisse se déplacer et venir voir jouer les Blue Jays. Complémentaire, je remercie le ministre associé pour sa réponse. C'est bien de voir notre gouvernement fournir plus de choix aux usagers du transport en commun pour leur permettre d'utiliser ces transports. Les Ontariens ont vu une augmentation du coût de la vie. Cela est dû à l'inflation et l'instabilité mondiale, évidemment, et pour plusieurs, les droits de passage affectent l'augmentation du droit de passage, affectent le budget. Monsieur le Président, est-ce que le ministre associé peut expliquer la façon dont notre gouvernement offre aux Ontariens et Ontariennes des façons efficaces de paiement pour voyager, pour utiliser le transport en commun? Le ministre, le député a raison. Nous voulons nous assurer de restituer de l'argent aux Ontariens et Ontariennes. Cela inclut dans le transport en commun. Nous avons vu une augmentation du prix de droit de passage pour le transport en commun au cours des six dernières années. métro-links, qui est sous notre gouverne, n'a pas fait de telles augmentations depuis les quatre dernières années. De plus, notre projet pilote d'abordabilité a fourni des remboursements de 50 % pour différentes régions. Peu importe, et c'est la même chose pour les étudiants, parce que peu importe où vous étudiez, nous avons augmenté la participation de 40 % pour les étudiants. Nous offrons aussi le double, nous avons aussi éliminé le double paiement des droits de passage pour ceux qui utilisent Metrolinx et la CTT. Prochaine question, député de London North Centre. Question, Premier ministre. En plein milieu de la nuit, la tente d'Olivia s'est enflammée. Elle était incapable de se trouver une place en refuge parce qu'il n'y avait pas de place et qu'il y a un manque d'investissement. Olivia lutte maintenant pour sa vie. Elle a subi de graves brûlures. La ville de London a doublé. Elle a vu doubler son nombre de personnes en situation d'itinérance depuis la dernière année. Il y a des milliers de vies qui pèsent dans la balance que le gouvernement ignore. Est-ce que le gouvernement s'engagera à investir dans ce secteur afin de bien financer les refuges afin qu'ils ne ferment pas leurs portes alors que les besoins sont si importants? Ministre des Affaires municipales et du logement. Je ne sais pas où est trop où le député va avec sa question. Nous avons fait un investissement record sous le premier ministre Ford et le ministre Bethlehem Falvey, 202 millions de dollars de plus pour les programmes pour personnes en situation d'itinérance. Certaines annonces que nous avons faites du côté des partenaires municipaux étaient incroyables au cours de la fin de semaine. Avec ce 202 millions de dollars, il y a un financement total de près de 700 millions de dollars pour des services de gestion plutôt comme ceux qui ont été mentionnés par les députés. Un financement pour augmenter la capacité, pour que les refuges gardent leurs portes ouvertes. Je ne sais pas ce que fera la ville de London avec cet argent supplémentaire que le gouvernement vient de leur donner et qui a été rejeté par le député de l'autre côté, soit dit en passant. pour ce soir.